Alors, j'ai pas tout compris, mais ils ont eu un problème avec leurs cadeaux. Alors, pour pas arriver à les mains vides, ils vous ont ramassé des champignons. Ils disent que c'est des Amani-Jonkis, qui sont désolés, mais qu'il y a que ça en cette saison, et qu'il faut bien les faire bouillir, sinon ça donne la diarrhée. Dans Kaamelott, Calogrenant est un personnage un peu à part. S'il est extrêmement présent tout au long de la série, il n'est pourtant jamais vraiment au centre de l'intrigue. Contrairement à des personnages plus secondaires, comme Kadok ou le roi Burgonde. Wire ! Et bien qu'il apparaisse comme un homme plutôt loyal et réfléchi, qui apporte souvent un peu de mesure aux réunions de la table ronde, il ne semble pas avoir un rôle précis au sein du gouvernement. Contrairement à des personnages plus principaux, comme Lancelot ou Léo Dagan. Calogrenant, c'est le roi des cons. Bon, ça c'est un fait. Il est pourtant présent depuis le début de la fédération, qu'il semble avoir rejoint sans mauvaise volonté, et en tant que roi de Calédonie et chevalier de la table ronde, on pourrait s'attendre à ce qu'il ait une place un peu plus importante. Mais en prenant un peu de recul, et en s'appuyant sur la légende arthurienne, et même pour une fois sur quelques données statistiques, je pense qu'on peut mieux comprendre son rôle dans le récit. Salut c'est Sai, et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle analyse de personnages, consacré cette fois-ci à Calogrenant, dans la série Kaamelott. C'est un personnage que vous m'avez énormément réclamé dans les commentaires, et de mon côté, ça fait plusieurs mois que j'ai envie d'en parler. Mais il m'a fallu un peu de temps pour réussir à verbaliser ce que j'avais en tête. Alors installez-vous confortablement, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, car il est temps de voir l'histoire du point de vue de Calogrenant. Oui, parce que ce serait dommage de perdre ça. Dans la légende arthurienne, Calogrenant est un chevalier de la table ronde, présent à la cour du roi Arthur. Et bien qu'il soit mentionné dans plusieurs récits, il semble qu'il ne soit le personnage central d'aucun ouvrage. Dans Yvain ou Le chevalier au lion de Chrétien de Troyes, par exemple, Calogrenant décide de partir en quête d'aventure, quand il entend parler d'une fontaine merveilleuse, cachée dans la forêt de Brocéliande, et capable de déclencher d'effroyables tempêtes. Il finit par la trouver, mais il se fait attaquer par le gardien de la fontaine, et perd le combat. Bien qu'il soit le premier à revenir vivant de cette épreuve, c'est couvert de honte qu'il rentre à Kaamelott. Yvain décidera alors de partir le venger, Je refuse d'aller me battre pour soutenir une politique d'expansion territoriale dont je ne reconnais pas la légitimité. Et triomphera finalement du gardien de la fontaine. Dans ce récit, Calogrenant n'est qu'un prétexte pour valoriser les exploits divins, qui a réussi, là où un autre chevalier a échoué. Mais alors, qu'en est-il dans la série ? Euh, Sire ? Quoi ? Je sais pas comment vous dire ça, mais il y a un bruit qui commence à courir dans la région. Quel bruit ? Eh bien, dans la série, et notamment dans les premiers livres, Calogrenant est souvent là pour introduire l'intrigue qui concernera un autre personnage. C'est lui qui apporte le message annonçant la mort de Perceval, c'est lui qui annonce à Arthur la rumeur de la mort de Lancelot, c'est lui qui prévient Arthur de l'arrivée du roi Lot, et on peut même mentionner la fois où il introduit le petit bouc nommé « Ferme ta gueule ». Mais qu'est-ce que vous voulez que je foute d'un bouc ? Mais c'est un petit mâle, il s'appelle « Ferme ta gueule ». Et quand il est né, il arrêtait pas de couiner. Oui, oh oui ! Bref, ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres pour illustrer le fait que Calogrenant est souvent présent dans l'introduction d'un épisode sans forcément intervenir dans la suite de l'épisode en question. Autrement dit, comme dans la légende, il sert de prétexte pour mettre en valeur d'autres personnages. Sauf que dans Kaamelott, les chevaliers se démarquent plus par leur incompétence que par leurs exploits, et Calogrenant introduit donc plus des situations totalement absurdes que des épopées chevaleresques. En plus, on est pile en face de Perceval. Et de sa tête de gland. Non, non, mais c'est le casque qui fait ça. Faut pas faire attention. Et on peut même remarquer que durant les réunions de la table ronde, quand on assiste à une sorte de tour de table où chaque chevalier donne son avis, Arthur commence très souvent par demander l'avis de Calogrenant. Comme si c'était son rôle d'être le premier à parler, tout en sachant pertinemment que dans une discussion, on a tendance à oublier plus facilement ce qui a été dit en premier, au profit de ce qui est dit en dernier. Ouais, moi non plus, je me souviens plus. Je sais qu'il y en a deux ou trois d'entre vous qui ont promis plus ou moins des trucs, mais par exemple vous, Calogrenant, vous avez fait un vœu ou pas ? C'est-à-dire que moi, à une époque, j'avais pensé au courage. Ou à la justice. Je sais plus. L'intervention de Calogrenant sert donc souvent de base à partir de laquelle les autres chevaliers vont pouvoir enchérir pour aller vers quelque chose de plus en plus absurde. Et dans la légende justement, Calogrenant est souvent présenté comme un narrateur comptant aux autres chevaliers devenus ses auditeurs. Il ne cesse de réclamer leur attention en insistant sur le fait que son histoire n'est ni fable, ni songe, ni mensonge. Et là encore, ces interventions ne servent que de base pour l'histoire des autres chevaliers. Calogrenant, vous n'allez pas tirer la tronche pendant toute la séance, si ? Je suis désolé, j'ai jamais subi une humiliation pareille. Non mais je suis d'accord, n'empêche que c'est pas de notre faute à nous ! Alors au début de la vidéo, j'ai dit que Calogrenant n'était jamais au centre de l'intrigue. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Dans l'épisode 59 du livre 1, intitulé La jupe de Calogrenant, ce dernier se présente cul nu à la table ronde car les jambières de son armure ont rouillé suite à une chute à cheval dans une flaque. J'ai jamais été aussi humilié de ma vie. C'est la seule fois où un épisode lui est intégralement consacré et où il se retrouve donc au centre de l'intrigue. Comme personne ne semble prêt à lui prêter une armure de rechange et que le père Blaise déclare qu'un chevalier doit être en armure ou en tenue officielle pour assister à une réunion de la table ronde, Sire, prêtez-moi une paire de jambières qu'on en finisse. Ah non ! Non ? Non écoutez, non, ça c'est personnel, je suis désolé. Il finit par se vêtir d'une couverture à la manière d'une jupe. Et Arthur décrète que la jupe à motif est désormais la tenue officielle de Calédonie. Si le clin d'œil au kilt écossais est évident, car la Calédonie est l'ancien nom de l'Écosse, je pense qu'on peut y voir un clin d'œil un peu plus subtil au personnage de Calogrenant dans la légende arthurienne. Vous voulez que j'humilie ma terre natale pour une connerie d'armure rouillée ? Bah c'est un ordre. Bon, bah je note. La jupe, tenue officielle, Calédonie. La séance peut reprendre. Oh, je vais vomir. Dans la légende arthurienne, le rôle de Calogrenant est largement basé sur l'ironisation des exploits chevaleresques, étant donné qu'il a tendance à se couvrir de honte, ce qui est à l'opposé du récit de chevalerie traditionnel, et qui permet donc de mettre en valeur les exploits des autres chevaliers. Il a donc un rôle à part, puisqu'il est en décalage avec les autres chevaliers qui sont présentés comme des héros épiques. Et si dans Kaamelott la situation semble inversée, c'est toujours ce décalage qui contribue à l'aspect comique du personnage, puisqu'il réagit en général de manière rationnelle en essayant de trouver une logique dans des situations complètement absurdes. Dans les pieds ! Sire, il a des épines dans les pieds ! Mais j'en ai rien à foutre, il se lève en avance ! Le roi dit que c'est dangereux de s'arrêter ! Or, dans l'épisode de la jupe, il se couvre de honte justement parce qu'il met un point d'honneur à se comporter tel un chevalier, en portant son armure quand il chevauche. Si la même chose était arrivée à Perceval ou à Karadoc, l'impact aurait été moindre, car ça aurait simplement été une bourde de plus. Mais là, alors même qu'il semble bien plus compétent, il finit quand même par se ridiculiser face à des chevaliers comme Perceval et Karadoc, ce qui est tout de même un sacré exploit. Y'a un minimum de prestige à observer ! Là du coup, pour le prestige... Levez-vous encore un coup ? Non ! Allez, levez-vous ! Bon bah levez-vous ! Mais penchons-nous un peu sur le réseau social de Kaamelott. Ce que vous voyez là, c'est une représentation graphique qui sert à visualiser les interactions entre les personnages dans le livre 1. Et évidemment, j'ai la même chose pour les 5 autres livres. Les traits représentent les interactions entre deux personnages. Plus de personnages ont d'interactions entre eux, et plus le trait qui les relie est épais. Les personnages quant à eux sont représentés par des cercles, plus un personnage interagit avec d'autres personnages, et plus son cercle est grand. Cela permet notamment de mettre en lumière l'importance des personnages dans un récit. Mais attention, ce genre de graphique est à prendre avec des pincettes, car on peut rapidement tomber dans de fausses interprétations si on s'en tient uniquement aux données statistiques sans prendre un minimum de recul. Et justement, il est temps de prendre du recul sur le réseau social de Kaamelott Grenon. Si on observe le graphique général de chaque livre, on constate facilement que Kaamelott Grenon fait presque toujours partie du top 10 des personnages possédant les plus gros cercles, et qui ont donc le plus d'interactions. On pourrait alors croire qu'il fait partie des personnages les plus importants. Or, on vient de voir que ce n'était pas le cas, alors comment l'interpréter ? En fait, les chevaliers ont forcément un cercle plus grand que les autres personnages, car à chaque fois qu'ils se réunissent autour de la table ronde, ils interagissent avec les 7 autres chevaliers, ce qui gonfle très rapidement leur nombre d'interactions. Attendez, en tant que roi de Calédonie, je peux pas te virer. Je représente une majorité. Il faut donc isoler le réseau social de Kaamelott Grenon pour réaliser que dans son cercle d'interactions, il n'a finalement pas une si grande place que ça. Et là, ça colle parfaitement avec son rôle de mise en valeur des autres chevaliers, surtout qu'il n'interagit presque jamais avec des personnages qui ne sont pas chevaliers, car ce n'est tout simplement pas son rôle. Bref, on pourrait parler pendant des heures de ce genre de graphique. Quand la personne qui a créé ça m'a contacté en me demandant si je pouvais en faire quelque chose, j'ai de suite trouvé le concept hyper intéressant. Et du coup, je vous glisse en description les liens de son compte Twitter et de sa chaîne YouTube qu'il vient tout juste de créer. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause pour aller vous abonner à la chaîne Hippalage. Au passage, vous vérifiez que vous êtes bien abonné à la chaîne SciPlay. Et avant de passer à la suite, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo un de ces jours pour tenter d'offrir une interprétation plus détaillée à tous ces graphiques qui représentent en quelque sorte le réseau social de Kaamelott. Ça reste assez classique, hein ? Oui, non mais c'est pas grave ça. Non, c'est traditionnel les vœux. On ne peut pas non plus bouleverser le truc à chaque fois. Non, c'est pour ça que j'ai préféré rester dans le vœu standard. Mais s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas voir sur un graphique, c'est ce que pensent les autres personnages de Kaamelott Gronant. Et entre Léo Dagon qui le traite de roi des cons soutenu par Arthur, ou Guenièvre qui dit que c'est un abruti soutenu par Lancelot, on peut dire que sa réputation n'est pas très glorieuse. De toute façon, Kaamelott Gronant s'en abrutit ! Oui, surtout avec sa femme. Mais je sais bien, j'ai pas dit que j'allais faire pareil ! On a tout de même affaire à un type qui mange avec ses ministres pendant que sa famille est dans la pièce d'à côté, et qui enferme sa femme dans sa chambre quand il s'en va. Bon, il est vrai que Kaamelott Gronant a un côté un peu réactionnaire. Il est très attaché à la tradition, et ne semble pas toujours comprendre les aspirations d'Arthur, mais finalement, il est tout à fait dans les idées de son époque, et ça en fait un personnage crédible, que ce soit quand il défend la torture, ou quand il préfère les tavernes aux écoles. Mais n'empêche que pendant qu'ils sont à l'école, ils sont pas dans les tavernes ! Vous trouvez qu'il y a de quoi flamber ? Taverne c'est un lieu de fraternité, tandis que la lecture c'est solitaire. Et encore une fois, le fait de l'insulter quand il est absent permet de valoriser celui qui l'insulte en le plaçant comme moins con que Kaamelott Gronant. Et on en revient donc à son rôle dans la légende arthurienne. Bref, il est temps de parler du livre VI, qui selon moi est le plus révélateur du rôle de Kaamelott Gronant dans l'Histoire. Tous à la bourre ! Un ou deux je dis pas, mais tous à la bourre, c'est quand même une performance. Je suis là moi quand même. Oui non mais vous... Dans le livre VI, Kaamelott Gronant est le seul qui est à l'heure au rendez-vous des chefs de clan organisés par Léo Dagan, et Léo Dagan décide de le pourrir juste parce qu'il est fiable et que ça l'énerve. Encore une fois, c'est le décalage avec les autres chevaliers qui contribue à l'aspect comique du personnage. Et du coup, Kaamelott Gronant a une place d'observateur de l'arrivée de tous les autres chefs de clan. Ainsi, on peut voir un parallèle entre Kaamelott Gronant et le spectateur. Un parallèle qu'on pouvait déjà faire dans le livre III, quand il disait qu'il fallait regarder les disputes entre Arthur et Léo Dagan de l'extérieur. Moi je les vois plus souvent, j'ai plus habitude. Au bout d'un moment, on prend le coup. Regarde ça de l'extérieur, faut surtout pas prendre parti. Kaamelott Gronant a l'habitude d'observer les situations totalement absurdes de Kaamelott. Tout comme le spectateur qui enchaîne les épisodes, et qui s'habitue à voir tout le monde sans voyer des fions. Et je trouve que cette place un peu à part d'observateur est d'autant plus marquée à l'arrivée d'Arthur, puisque Kaamelott Gronant est le seul qui est debout en arrière-plan comme pour être le témoin de ce qui est en train de se passer. Et selon moi, ce lien avec le spectateur contribue à l'attachement qu'on peut avoir pour ce personnage. Sans aller jusqu'à parler d'harmonie, il y a une régularité. Bon, résumons un peu tout ça. Kaamelott Gronant est extrêmement présent dans la série sans pour autant être au centre de l'intrigue. Il sert de prétexte pour mettre en valeur les autres chevaliers. Il réagit de manière rationnelle et se place en observateur. Tous ces éléments font que selon moi, le point de vue de Kaamelott Gronant est le plus proche de celui du spectateur. Comme si nous avions un représentant à la table ronde. Et cette place fait qu'on peut s'identifier à ses réactions, comme quand il montre son inquiétude face à l'épée plantée dans le rocher. Le roi Lotte a loupé son essai. Bah oui, vous êtes déçu. Comment sire ? Je ne sais pas, on dirait que vous tirez la tronche. Ah non, sire, au contraire, je suis soulagé. Mais là où on pourrait croire qu'en se comportant de manière plus réfléchie, on pourrait mieux s'en sortir que les autres, on voit bien que ce n'est pas le cas de Kaamelott Gronant. Pire, il se couvre de honte dans l'épisode de la jupe et les autres personnages le critiquent dans son dos ou lui reprochent d'être trop fiable. Car l'un des propos de la série Kaamelott, c'est justement qu'il est difficile de faire quoi que ce soit quand on est entouré d'incapables, à l'instar d'Arthur qui sombre peu à peu dans la dépression, tandis que Kaamelott ne s'en sort pas mieux que les autres malgré qu'il apparaisse comme un chevalier plus compétent. Alors on peut saluer le travail d'interprétation de Stéphane Margot, car tout comme Thomas Cousseau, ça ne doit pas être évident de jouer un personnage dont le rôle et le ton sont si différents des autres personnages. Je trouve qu'avoir des rôles plus premier degré au milieu de situation totalement absurde, permet d'ancrer le récit dans une certaine crédibilité, tout en offrant des répliques en apparence anodines mais qui font autant rire que les autres parce qu'elles sont bien interprétées et placées au bon moment. Je suis ravi de savoir qu'on retrouvera bien Carlo Grenant dans Kaamelott premier volet, puisqu'on l'a déjà aperçu dans le teaser et en même temps sa présence semblait évidente, étant donné qu'il fait partie des personnages incontournables de Kaamelott, malgré son rôle un peu particulier. On peut aussi noter que dans la légende, il est tué par Lionel après avoir tenté de s'interposer entre ce dernier et Bohort, suite à une dispute entre les deux frères. Bon, j'ai du mal à imaginer ça dans Kaamelott, mais j'avais envie de le préciser. Quoi qu'il en soit, et même si Carlo Grenant est un personnage un peu à part, n'oubliez pas que chaque personnage mérite qu'on en parle, si on prend la peine de voir l'histoire de son point de vue. C'est maintenant chose faite pour Carlo Grenant dans Kaamelott. Et oui j'ai essayé. Respect pour la tradition je vous ferais dire. Et je vous signale que le roi Arthur trouve tout à fait normal que ses sujets les plus fidèles viennent tenter leur chance. C'est une preuve de respect. Et bien c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à faire tout ce qu'on peut faire sur Youtube. C'est à dire laisser un pouce en l'air, vous exprimer dans les commentaires et partager cette vidéo pour lui donner un maximum de visibilité. Et j'adresse un immense merci à celles et ceux qui me soutiennent financièrement sur Tipeee. Vous trouverez le lien dans la description et pareil pour Twitter ou Instagram si ça vous tente de garder le contact entre deux sorties de vidéos. Si le t-shirt vous plaît, il y a un lien et un code promo dans la description. Et puis moi je vous laisse et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ah oui voilà, c'est ça ça parce qu'il me semblait d'avoir entendu ça. Mais c'est exactement les mêmes ? Ah peu de choses près. Mais par exemple qu'est-ce que c'est qui change ? Rien. Oui c'est les mêmes. Voilà. Voilà c'est ça. Merci. 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 Merci.